Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle salle où vous allez prendre place tranquillement. Alors, une salle historique et ancienne pour discuter des innovations ce soir et de leur impact, des innovations technologiques et de leur impact sur les métiers. D'abord avec Claude Sicotte, qui est professeur de gestion à l'Université de Montréal. Et puis ensuite, nous débattrons avec le professeur Antoine Gais-Buller, qui vient ici avec de multiples casquettes, comme celle de vice-recteur de notre université, directeur du centre de l'innovation, médecin-chef du service de cybersanté et télémédecine des HUG, entre autres. Et nous aurons ensuite Marc Besson aussi pour discuter avec Antoine Gais-Buller. Marc Besson est directeur des systèmes d'information à l'IMAD. Puis nous aurons Alain Juncker, qui est adjoint à la direction des soins, qui est responsable du système d'information des soins aux CHUV. Mais d'abord, vous le savez, les Jeudis de la Santé incarnent un rapprochement entre deux formations. D'abord, deux formations de l'Institut de Santé Globale, désormais. D'abord, le MAS en Santé Globale. Puis les formations continues en management des institutions de santé. Et pour les représenter, j'appelle leurs directeurs respectifs, que sont d'abord Jean-François Héter, le professeur Jean-François Héter, puis le professeur Carl Blanchet. Bonsoir, merci. Merci Mathias pour avoir organisé cet événement, les Jeudis de la Santé. Monsieur le vice-recteur, messieurs les orateurs, j'ai le plaisir de vous dire quelques mots sur cette formation de maîtrise d'études avancées en santé publique. C'est une formation qui forme les cadres et les leaders de la santé publique en Suisse, en Suisse romande, à l'étranger aussi, puisque beaucoup de nos étudiants viennent d'Afrique. Une dizaine de pays africains nous fournissent des étudiants pour cette formation. Parmi les anciens étudiants diplômés de cette formation, on compte plusieurs médecins cantonaux. Le médecin cantonal du canton de Genève en particulier, celui du canton de Neuchâtel, le médecin cantonal adjoint du canton de Vaud, un conseiller fédéral aussi. Le président de la Confédération actuelle est un ancien diplômé du MAS en santé publique. On a des médecins scolaires, des cadres de l'OFSP, on a des directrices d'unités dans les organisations internationales, par exemple à l'Organisation internationale des migrations, au GAVI, etc. La pandémie a bien montré à quel point il était important d'avoir des experts en santé publique bien formés, capables d'apporter des solutions même dans l'urgence et surtout de communiquer, de faire accepter les décisions qui sont prises, qui ne sont pas toujours faciles à faire passer. Des experts en santé publique, capables de guider les politiciens, de les conseiller, de les accompagner tout au long de ce processus qui a impliqué de multiples décisions et beaucoup de communication aussi avec la presse et le public. C'est une formation en cours d'emploi. Les étudiants continuent à travailler pendant les trois ans de formation. La formation est en français. On a actuellement des volets de 20 étudiants par année. Et une particularité de cette formation, c'est son approche pédagogique spécifique. C'est une formation qui est très individualisée, elle est centrée sur l'étudiant, qui est l'architecte de sa propre formation. L'étudiant commence à construire avec son tuteur un plan de formation personnel. Et ensuite, il fera des projets semestriels et en mémoire qui seront en lien avec l'emploi actuel qu'ils occupent ou l'emploi qu'ils visent. Et le bénéfice est double à la fois pour l'employeur et pour la société, parce que ces projets sont des projets concrets sur le terrain, qui sont pertinents, qui sont utiles. Et à la fois, ils ont une bonne base scientifique, puisque les étudiants sont formés à revoir la littérature avant d'avancer dans leur projet, à parler avec les experts du domaine. Nos diplômés ont l'occasion d'acquérir une large culture de santé publique. Et ils apprennent à maîtriser des outils qui leur permettent d'analyser un problème de santé dans toutes ses dimensions, dans toute sa complexité. Ils maîtrisent aussi des méthodes pour concevoir, puis réaliser et faire accepter des interventions et des politiques de santé publique qui sont efficaces, qui sont adaptées localement. Ils sont aussi capables de communiquer pour défendre les choix effectués auprès des décideurs et du public. Et vous savez à quel point c'est compliqué dans un contexte où sévit souvent la désinformation et l'opposition aux mesures contraignantes qu'impliquent souvent la santé publique. Ils acquièrent de solides bases en épidémiologie, qui est la science qui fonde la santé publique. Ils apprennent à lire de manière critique la littérature scientifique afin de repérer les forces et les faiblesses des articles, de dépister les biais et de retenir de cette littérature ce qui est applicable pour leur action locale. Un des points forts de cette formation, c'est qu'au cours des trois ans, les étudiants ont l'occasion de côtoyer déjà les autres volets qui les précèdent et qui les suivent, mais aussi tous les experts et les enseignants qui sont invités et se constituent ainsi un réseau de contacts. Et à la fin de leur formation, ils connaissent quelqu'un pratiquement dans toutes les institutions de santé publique en Suisse et au niveau international, experts à qui ils peuvent faire appel ensuite quand ils doivent répondre à leur conseiller d'État, écrire un rapport pour le grand conseil ou préparer un projet. Les perspectives de carrière sont extrêmement intéressantes. Pour beaucoup de nos anciens étudiants, le diplôme a été un ascenseur social et professionnel et ils sont aujourd'hui les responsables de la santé publique en Suisse et à l'international aussi. Il reste encore quelques places disponibles pour cette volée. Donc, le délai des inscriptions est au 1er septembre. Envoyez-nous, s'il vous plaît, vos collègues et vos collaborateurs intéressés par cette formation. Voilà. Merci. Merci Jean-François. Elle est lunette. Je pense qu'elle est arrivée bien mieux préparée que moi pour ça. Je suis professeur Blanchet. Je travaille à la faculté de médecine, à l'Institut de santé globale. Je m'occupe aussi d'un centre de recherche. Je travaille beaucoup à l'étranger, très, très peu en Suisse. Mais j'ai le plaisir et le privilège, en fait, d'être le nouveau directeur académique de ce programme de cours, MAS, DAS, CAS, sur le management des organisations de santé. Et c'est un programme excellent qui a été géré de manière très, très innovante et vraiment en fer de lance par Alain Dora. Je ne sais pas si Alain est dans la salle ce soir. Et je voulais lui rendre hommage. En fait, on va essayer de suivre un petit peu ces plans. Ce n'est pas avec Thomas. Thomas Vailly va être le directeur exécutif de ce cours. Je vais prendre la direction académique. Et ce cours qui existe depuis un certain nombre d'années, qui était en fait géré par la GSM et la faculté de médecine, cette fois-ci, à partir de cette année, à partir de septembre, c'est la fac de médecine avec la GSM, la faculté de management et d'économie, qui va reprendre le flambeau. Nous espérons apporter quelques innovations avec l'équipe et Mathias. Nous avons quelques idées en tête. Mais c'est un formidable programme qui a montré un certain nombre de succès. C'est un programme qui, lui, s'annonce à des... est vraiment adapté à des personnes qui veulent évoluer dans leur fonction, dans leur fonction en tant que clinicien, et qui veulent devenir, avoir des fonctions et des responsabilités managériales un peu plus importantes, au niveau opérationnel, au niveau stratégique. Et voilà. Et donc, ce programme-là est vraiment un bel outil pour le personnel suisse en priorité. Mais là, je reviens du Maroc, où en fait, un certain nombre de personnels du ministère de la Santé seraient intéressés par ce programme-là. Donc voilà. Donc, il va sans doute s'ouvrir à l'international. Mais nous avons le plaisir de travailler aussi, main en main, avec les HUG. Et voilà. Et cette collaboration, mais également avec d'autres cantons, vont continuer. Et c'est un grand plaisir. Donc, c'est un grand plaisir d'organiser avec Jean-François les Jeudis de la Santé. Et un grand merci à tous d'être là. Et donc, je laisse la place aux panélistes. Merci, Mathias. Voilà. Alors, je vais laisser Claude Sicotte s'installer. Je crois que les slides sont déjà prêts. Et Claude Sicotte, qui va nous parler de la transformation des métiers de la santé et des technologies de l'information. Merci, Claude. Merci, Mathias. Je vais me présenter. Claude Sicotte. Je suis, comme le soulignait Mathias, professeur en sciences de gestion à l'Université de Montréal. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en recherche sur les systèmes d'information et les technologies de l'information. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir partager mes réflexions sur le sujet qui nous est proposé aujourd'hui. Donc, merci à tous d'être présents. Et aussi, je remercie ceux qui sont à distance. Donc, ça nous permet une formule hybride. Donc, nous sommes tout à fait dans le contexte des technologies de l'information où on peut être à la fois ici et ailleurs. Premièrement, j'aimerais débuter par une mise en contexte axée sur les technologies de l'information et ensuite, je vais poursuivre l'analyse pour voir ce que cela signifie pour l'évolution des métiers de la santé. Donc, vous êtes conscient, vous étudiez tous, vous êtes près de la santé publique. Les besoins de santé des populations sont très importants avec des pandémies, une augmentation des malades chroniques. Et donc, le système de santé est sous forte pression. Nous tous, nous voulons des organisations de santé performantes, incluant toutes les dimensions de la performance, que ce soit l'accès aux soins, l'efficacité, aussi les questions financières. Et pour avoir des organisations performantes, ceci repose sur la qualité de la décision clinique et de la décision administrative. Plus cette décision est de qualité, mieux seront nos établissements au niveau de leur performance. Un ingrédient essentiel, c'est la qualité de l'information qui est fournie aux acteurs pour soutenir ces décisions, ce qui est le rôle fondamental des systèmes d'information. Un des systèmes névralgiques de nos établissements de santé, c'est le dossier patient, parce que c'est le système principal à partir duquel les cliniciens font leurs décisions pour assurer le bon traitement de chaque patient. Donc, je vais, au cours de ma présentation, utiliser régulièrement l'exemple du dossier patient pour rendre plus concrets mes propos, reconnaissant aussi que c'est un des efforts majeurs qu'on voit dans la plupart des pays développés et en développement. Et quand on parle de dossier patient informatisé, on est dans le domaine des technologies de l'information. Bien sûr, c'est important de vous fournir une définition si on veut bien s'entendre sur le sujet. Il existe, bien sûr, plusieurs définitions. Ici, c'est une définition que j'aime bien. Elle présente à la fois la variété et la large gamme des technologies de l'information qui sont disponibles. Vous avez une liste large. On pourrait en inclure d'autres. Et aussi, elle met l'accent sur le fait que les technologies de l'information sont aussi des technologies de communication qui lient les systèmes et les personnes. Et donc, de façon étroitement liée, lorsqu'on pense aux technologies de l'information, on a à la fois les personnes, les systèmes d'information et des dispositifs technologiques qu'on utilise pour soutenir la prise de décision et assurer le bon traitement de nos patients. Toujours dans le domaine de la définition, vous avez dans ce diapo les principales caractéristiques caractéristiques des technologies de l'information qui en font des innovations. Donc, comme je le soulignais, les technologies de l'information sont essentiellement des systèmes d'information associés à des systèmes de communication. Donc, on peut traverser les barrières spatiales et temporelles en rendant l'information numérique disponible à d'autres professionnels, à d'autres établissements dans le temps. Donc, c'est vraiment dans le domaine des technologies de communication assistées par ordinateur. On parle aussi de la capacité d'automatiser des activités cliniques, notamment des activités administratives que font beaucoup les cliniciens pour tenir à jour le dossier patient afin que les professionnels qui les suivent comprennent bien l'état du patient et puissent assurer la continuité des soins. Et bien sûr, il y a le phénomène Internet où on peut concevoir le système de santé en termes de réseau. Donc, ces éléments sont importants parce que c'est des éléments d'innovation qui nous amènent à imaginer différemment la façon dont on fait la prestation des soins. Lorsqu'on dit « technologie de l'information », on dit « technologie ». C'est important de s'attarder à la définition de technologie. Du point de vue du management des sciences de gestion, on utilise une définition spécifique, bien précise de technologie. Elle va au-delà de la définition populaire de technologie qui se centre sur l'objet technique. Lorsqu'on parle de technologie en management, c'est la sommation de trois éléments importants. Le dispositif technique, les savoirs et aussi les habilités d'utilisation. Vous pouvez être l'hôpital qui venait d'ouvrir le bloc opératoire qui répond au dernier cri des normes techniques de bloc opératoire. Si, par exemple, votre équipe chirurgicale n'est pas très à jour dans ses connaissances et n'est pas si habile, eh bien, vos résultats au niveau du bloc opératoire ne seront pas si performants. Donc, les organisations de santé, pour bien fonctionner, doivent utiliser de façon la plus élaborée possible leur technologie. Et bien sûr, lorsqu'on parle de savoir et d'habilité d'utilisation, on parle de compétence. Donc, vous voyez la relation avec l'influence de la technologie sur les métiers. Comme je vous le mentionnais, si on s'attarde à l'exemple du dossier patient informatisé, qui est un outil important pour soutenir la prise de décision clinique, ici, je veux insister sur des particularités, des spécificités de l'industrie des soins de santé, qui est notre industrie, Donc, il y a deux éléments. C'est la question de la justesse de la prise de décision que j'ai déjà abordée. Mais vous le savez, les systèmes de santé sont extrêmement complexes. C'est l'industrie à l'échelle internationale où on retrouve le plus grand nombre de corps d'emploi, de corps de métier, qui doivent livrer des services selon une gamme très variée selon tous les types de maladies qu'on peut rencontrer. Donc, il y a une énorme complexité intrinsèque liée à cette nature de prendre des décisions adaptées à chacun des patients. Et aussi, l'informatisation, c'est pas nouveau dans le domaine de santé. ça fait des années qu'on utilise des ordinateurs. Mais, on n'est pas encore une industrie totalement numérique, totalement informatisée. Ce qu'on observe, on a, par exemple, à l'hôpital, des îlots très informatisés dans certains secteurs, mais ces systèmes ne sont pas si intégrés qu'on aimerait. Donc, ça aussi, c'est une complexité à ne pas perdre de vue. Une autre caractéristique de notre environnement comme industrie, c'est qu'il est turbulent et diffus. Précisément, dû au fait que nous sommes dans une phase de tentative de passer au numérique, il y a la complexité que je viens de décrire. Donc, il y a des défis énormes à introduire le numérique et à capturer les bénéfices que potentiellement cette technologie peut nous offrir. donc, si on réfléchit aux technologies de l'information qui sont variées, complexes, on peut parler d'environnement turbulent et aussi diffus au sens qu'il est difficile d'identifier exactement comment bien utiliser ces technologies. et actuellement, nous sommes depuis quelques années déjà et ça risque de se poursuivre quelques années encore dans une phase de transition où on essaie d'apprivoiser cette technologie pour en tirer les bénéfices qu'on nous promet. Ici, vous avez des exemples pour le dossier patient informatisé de projets qui sont en cours qu'on voit dans plusieurs pays qui demeurent des projets complexes à réaliser. Et une dernière précision que je veux faire sur les technologies que j'ai qualifiées d'innovation, il est important de voir que les technologies de l'information en santé, on peut les qualifier premièrement de technologies d'innovation disruptives. Au sens que ce n'est pas des innovations qu'on ajoute, ce n'est pas une simple addition. Par exemple, si on découvre un nouveau médicament, eh bien, bien sûr, on doit comprendre l'utilité du nouveau médicament, mais on l'ajoute à notre arsenal, mais dans le fond, on continue l'exercice de nos activités de façon assez semblable. Lorsqu'on parle de technologies de l'information, on est vraiment dans des innovations de remplacement. Donc, ces technologies visent à remplacer des technologies existantes. Et dans l'exemple que j'ai choisi, le dossier patient informatisé, on veut abandonner le papier pour passer à un environnement numérique. Et il faut bien voir que l'hôpital, avec les années, a été construit, son fonctionnement est basé sur une conception liée à un environnement papier. Et donc, passer à un environnement numérique est très, disruptif, perturbateur. Et la deuxième caractéristique importante des innovations en technologie de l'information, c'est que c'est diffus. Dans le fond, le même objet technique peut être utilisé de différentes façons dans différents contextes. Et au départ, ce n'est pas évident. vous pouvez penser à d'autres industries, l'industrie bancaire, l'industrie du disque ont été transformées de façon fondamentale par le numérique. C'est ce qu'on vit dans le domaine de la santé. On tente de découvrir la bonne façon, le bon modèle pour nous permettre de bien utiliser ces technologies. ayant établi une série de notions, je passe à la deuxième partie qui est vraiment de regarder quel est l'impact de ce qu'on vient de dire sur les métiers de la santé. Une première grande question, peut-être, est-ce que les métiers de la santé sont susceptibles d'être transformés par les technologies de l'information? La réponse me paraît être définitivement oui. Et l'impact, à mon sens, est significatif pour tous les métiers. Et je devrais dire que c'est important de reconnaître que les métiers doivent adapter leurs compétences pour maîtriser le numérique. Et comme j'ai tenté de vous le démontrer par ce que je disais précédemment, on demande aux gens, aux cliniciens, de modifier leur routine de pratique usuelle. Donc, c'est des grands changements pour eux. et on leur propose une technologie pas si simple à maîtriser et dont les solutions ne sont pas si évidentes lorsqu'on passe à l'opérationnel. J'ai mis un accent sur cette idée de trouver un nouveau modèle. Lorsqu'on regarde l'impact du numérique dans les industries, on pense en termes de business model, de modèle d'affaires. Donc, vous avez, vous pouvez penser à des start-up numériques comme Amazon, Google, qui, après des années d'efforts, ont trouvé un modèle d'affaires très performant. Donc, dans le domaine de la santé, de nos organisations de santé, le défi, c'est de trouver ce, ces modèles, possiblement qu'il y y en a plusieurs selon les grandes clientèles. Donc, la notion de business model est importante en tant que telle. Donc, ces projets de déploiement de technologies de la santé, comme par exemple le dossier patient informatisé, ce ne doit pas être que des projets de déploiement d'objets techniques. Ça doit être prioritairement des projets cliniques où la technologie occupe une place. Mais, l'accent devrait être sur le projet clinique. Et trop souvent, j'ai côtoyé dans ma carrière plusieurs projets. Les objets techniques sont complexes et dans le feu de l'action, on s'intéresse plus à la technologie que le projet clinique. Comment devrait-on vraiment réorganiser le travail de nos acteurs professionnels? Je vous donne un exemple qui concerne le dossier patient informatisé. C'est un modèle répandu, à mon sens, développé par une société savante aux États-Unis qui est reprise où on présente les fonctionnalités clés du dossier patient informatisé. On en présente huit. La première, données et informations de santé, l'équivalent d'un dépôt où on met toutes les données concernant le patient, sa pathologie, peut correspondre en fait à notre dossier papier médical actuel. Les autres activités sont importantes, elles se font, mais elles relèvent de d'autres mécanismes, par exemple, comme la transmission des résultats. Vous avez des systèmes de requêtes d'analyse de labos et de transmission des résultats, la prescription électronique. Dans l'ambition d'un dossier patient informatisé, c'est la même application, le même logiciel qui devrait assumer toutes ses fonctions. Donc, un clinicien, un médecin qui fait de la prescription électronique pourrait le faire à partir du dossier et là, les activités sont intégrées. on parle de collecticiel, de groupware, donc d'une application qui permet aux différents acteurs de fonctionner en équipe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important de voir ici, c'est que à travers chacune de ces fonctionnalités, les gens qui ont pensé ce modèle d'affaires ont défini des objectifs cliniques d'amélioration d'intervention qui sont manifestés, rendus concrets dans l'application qu'est le logiciel de DPI. Un autre exemple, je vais passer rapidement, c'est l'idée des dossiers partagés qu'on aimerait voir fonctionner entre des établissements. Donc là, on est sur des notions de gérer des territoires de santé, de parcours de soins, ou encore une fois, le défi, c'est d'avoir de l'information qui est valide, partagée, accessible au bon moment par l'ensemble des clinicians. Deuxième grande question, est-ce que les technologies de l'information favorisent l'émergence de nouveaux métiers de la santé? Encore là, la réponse est plutôt positive. Je dirais qu'elle est la plus manifeste au plan informatique. Il est clair que lorsqu'un établissement passe, par exemple, à une solution de dossier patient numérique, le fonctionnement de cette technologie est impératif. Ça doit fonctionner 24-7. Et donc, en termes de soutien et d'assurance pour le bon fonctionnement, je pense qu'on peut dire qu'en termes de métier d'ingénieur informatique, on a un appel pour ce métier qui n'était pas si présent dans le quotidien de nos établissements. au plan clinique, ma réponse est plus réservée. Mais je vais exprimer pourquoi. Donc, pour moi, il n'est pas évident que l'arrivée des technologies de l'information crée de nouveaux métiers dans le domaine clinique. Et il y a trois questions intéressantes qu'on peut aborder. celles de la télémédecine, celles de la coordination des soins et celles du rôle du patient. Je les aborde une à une. Si on prend la première, la télémédecine, lorsqu'on pense à la téléobstétrique, la télécardiologie, les télésoins en soins infirmiers, on peut décliner en télé-ergothérapie. De mon point de vue, il ne s'agit pas de nouveaux métiers. Il est vrai qu'on peut rencontrer dans certains systèmes de santé des professionnels, des médecins, des infirmières qui vont pratiquer de façon générale exclusivement en mode de télé à distance. médicale. Mais à mon sens, cette pratique, ça ne change pas fondamentalement la science médicale. Ça permet de l'exercer de façon différente. Et le point que je veux vraiment faire, c'est au troisième paragraphe, c'est que graduellement, comme industrie, on apprend à mieux maîtriser ces technologies. et on devrait à terme atteindre un état où les actes de télé obstétrique devraient se fondre avec, disons, l'obstétrique traditionnel. Et la bonne pratique de l'obstétrique dans l'avenir sera un mix d'activités qui se font en personne et d'activités qui se font bien à distance. Et ce sera ça, la bonne pratique. Et si je me permets de prédire, je pense que dans quelques années, on abandonnera la terminologie de télé obstétrique et on ne parlera que d'obstétrique où on retrouvera à la fois des actes en personne avec des actes à distance au meilleur bénéfice des professionnels et bien sûr des patients. Le piège, c'est de considérer les deux de façon trop distincte. Et je m'explique à l'aide d'un exemple qu'on voit souvent dans certains pays liés au financement. bien sûr, la technologie, la télémédecine est nouvelle et se pose le problème, notamment dans un système de paiement de l'acte médical, du paiement à l'acte. On est amené naturellement à développer des actes de télépratique et donc les tarifs sont plutôt différents entre la pratique traditionnelle et des actes de télé médecine. Et mon point, je ne veux pas vous dire que le paiement à l'acte de la télémédecine est une mauvaise chose qu'on devrait l'éviter. Les questions que je veux soulever avec vous sont plutôt pour ouvrir les horizons. Le risque, si on réfléchit de façon trop cloisonnée, c'est qu'on ne se pose pas le réel défi qui est de comment introduire la télépratique dans ma pratique traditionnelle pour en faire une meilleure pratique. Et à mon sens, c'est ça la vraie question et il ne faudrait pas l'éviter. C'est ce que j'exprime. et donc, il faut absolument comme acteur de santé publique se poser les vraies questions. Quelle devrait être, par exemple, la cardiologie de demain qui intègre au mieux les technologies de l'information? Deuxième question d'intérêt, métier, c'est peut-être un nouveau métier, les coordinateurs de santé. On les trouve sous différents noms. On parle de coordinateurs, de gestionnaires de parcours, de navigateurs de soins. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau métier? clairement, c'est quelque chose qui est à l'avant scène actuellement. On regarde plusieurs pays mettent en place dédits du personnel pour exercer cette fonction qui est essentielle, la coordination des soins. Donc, mon propos, encore une fois, n'est pas de dire que c'est une mauvaise idée. Je pense que quand on regarde les études sur ses fonctions, on peut voir qu'il y a des avantages. Mais, c'est coûteux en ressources humaines. Il ne faut pas le perdre de vue. La question que j'aimerais soulever avec vous, c'est que le risque, c'est d'en faire une implémentation trop large. Car, et c'est encore une fois mon point, du point de vue des technologies de l'information, on devrait, avec des logiciels bien conçus, leur confier une partie importante de la coordination des soins. Et ça, on peut le voir dans la littérature où on a des exemples de modèles où on utilise, on met l'accent sur la technologie pour automatiser des façons de faire pour assurer la coordination avec l'objectif de libérer nos ressources rares, le personnel. À ce niveau-là, on peut observer, par exemple, à l'aide d'applications, on peut automatiser le suivi continu des patients. Par exemple, si vous suivez des patients souffrant de diabète en ambulatoire que vous allez peut-être revoir selon leur sévérité, vous allez leur demander des tests d'hémoglobine glycée aux 6 mois ou aux 12 mois, ça peut être coûteux en termes de ressources de s'assurer est-ce que les gens au bout de 6 mois vont bien se rappeler? On peut le faire facilement avec des dossiers patients informatisés qui vont faire des alertes lorsqu'une prescription 6 mois plus tard sans demander au personnel d'aller vérifier dans les dossiers si on a bien vu ces patients. C'est la même chose pour les protocoles. Dans beaucoup de domaines, on a des protocoles très bien cadrés il est sûrement possible d'informatiser et de confier au logiciel une partie de la coordination pour assurer le maintien de ces protocoles. Troisième question intéressante, le rôle du patient. Je pense que c'est important de voir que les technologies de l'information peuvent aussi être disruptives pour le patient. On peut l'amener à être plus actif. On a même des modèles où on parle du patient qui devient membre de l'équipe de soins dans la mesure où il devient responsable de faire un exercice de suivi. Donc là, on est dans l'autotest, l'autotraitement. Et donc, il y a des modèles intéressants qu'on trouve dans la littérature où on peut faire de la délégation d'activités professionnelles en créant une plus grande autonomisation du patient. Patient empowerment. Donc, c'est cette idée de rendre le patient plus actif dans la gestion de sa santé. Et donc, on a des effets aussi qu'on voit même en termes de fidélité au traitement. Et ça peut être intéressant en termes de, comme tous, on a des problèmes à la gestion de ressources humaines rares. Donc, ça peut être une voie intéressante. Je termine. Donc, en conclusion, j'ai préparé une synthèse de ce qui m'apparaît, les messages principaux que j'aimerais vous livrer. donc, pour moi, définitivement, les métiers de la santé sont transformés au sens que les professionnels de la santé doivent acquérir de nouvelles compétences pour bien maîtriser le numérique. Et pour moi, c'est une question névralgique qui est cruciale. Il faut bien maîtriser, comme je le disais, la technologie si on veut rendre les meilleurs soins possibles. Comme je l'ai montré, ce sont des innovations disruptives, dérangeantes, frustrantes. On connaît tous des projets qui ont été des échecs. mais je vous invite à voir le côté positif de la disruption. D'ailleurs, c'est notre rôle comme clinicien et comme gestionnaire de mobiliser positivement pour essayer de créer de la valeur à partir de ces technologies. Le réel défi, comme je l'ai dit, c'est d'imaginer des nouveaux modèles d'affaires cliniques, des nouveaux modèles de soins pour mieux prendre en charge, mieux répondre aux besoins de santé de nos populations. Et donc, je termine là-dessus en vous remerciant pour votre attention. Merci Claude. Tu vas pouvoir t'asseoir ici pour être à côté des autres panélistes. Je remercie Claude pour cette introduction, cette présentation générale des enjeux d'implémentation des nouvelles technologies et qui nous conduit directement à l'empirisme maintenant avec des acteurs et des chercheurs d'ailleurs qui sont qui ont mis en place des technologies ou qui les gèrent au quotidien et on va pouvoir rentrer justement dans les enjeux qu'a soulevé Claude. Je vous invite à garder vos questions pour la fin si vous avez des questions pour Claude et qui seront peut-être des questions pour tout le monde s'il ne finit. donc j'invite d'abord Antoine Gaisuller et puis Alain Junger et enfin Marc Besson qui représente comme vous l'a dit d'ailleurs Claude les nouvelles technologies relient elles relient à la fois des institutions et donc nos trois panélistes représentent trois institutions différentes que sont les HUG le CHUV et l'IMAD donc les soins à domicile aussi et puis représentent des professions différentes parce que les technologies de l'information nous invitent effectivement à faire communiquer à la fois par exemple des médecins des infirmiers des ingénieurs des administratifs et donc à revoir les relations de travail en général et c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous inviter maintenant à nous raconter un petit peu le terrain et les difficultés et à les analyser avec nous avec comme première question toute simple c'est quelles sont aujourd'hui les technologies dont on a parlé et sur votre terrain par exemple Antoine Gilles-Buller Merci pour l'opportunité et puis surtout merci au professeur Cicotte pour cette présentation très riche et à laquelle j'adhère pour la plupart des points qui sont présentés je crois que ça pose vraiment bien le cadre de ces enjeux des professions dans le domaine des soins de santé à l'ère du numérique je voulais peut-être pour ne pas répéter ce qui a été dit prendre un angle un petit peu différent et répondre à votre question sur les technologies vous l'avez dit l'information c'est au coeur finalement des métiers des métiers des soins de santé les américains disent information is care la bonne information aide à produire des soins de qualité le manque d'information le manque de communication d'information le manque de capacité de partager l'information mène à des problèmes qu'on connaît bien dans nos systèmes de santé qui sont grevés de toutes sortes de problématiques alors si on prend les technologies qui nous occupent aujourd'hui vous avez parlé du dossier du patient informatisé vous avez parlé du dossier électronique du patient partagé le domaine de la cybersanté c'est à dire comment est-ce qu'on va connecter les différents intervenants les différentes institutions de santé à travers des outils numériques est une technologie ou en tout cas une problématique qui est centrale dans les efforts actuels et plus qu'un enjeu technologique c'est avant tout un enjeu de rendre l'information compréhensible et de rendre l'information partageable c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité cette capacité à structurer l'information à lui donner du sens qui peut être partagé par les différents intervenants et surtout par les différents systèmes qui composent ces réseaux le premier enjeu la cybersanté et notamment l'interopérabilité le deuxième c'est la télémédecine vous en avez parlé également et je vous rejoins complètement l'enjeu est beaucoup moins technologique à une ère où nos objets sont connectés sont capables de transmettre du son de l'image des signaux l'enjeu c'est l'organisation c'est à dire comment rendre ces outils pertinents dans des systèmes complexes pour effectivement augmenter les pratiques qui sont effectivement des pratiques dans les disciplines des pratiques des métiers donc comment intégrer intelligemment intégrer de manière organisationnelle intégrer au niveau aussi des modèles économiques ces outils après il y a bien sûr d'autres technologies qui sont en train d'émerger et qui nous intéressent particulièrement qui sont d'autres manières de faire interagir l'humain avec la machine on est en train probablement de dépasser le modèle visuel le modèle de l'ordinateur de la souris on clique etc il y a je pense avec l'informatique vocale un certain nombre de nouvelles possibilités qui permettent d'avoir des interactions intelligentes entre l'humain et la machine à travers la voix sans forcément avoir besoin d'être face à un outil avec lequel on interagit de manière tactile ou visuelle et puis il y a tous les capteurs tous ces outils qu'on va pouvoir connecter aux outils informatiques mettre à la proximité des patients dans leur environnement direct qu'on va mettre sur la peau des patients pour mesurer un certain nombre de paramètres voire même sous la peau de ces patients pour pouvoir capter un certain nombre de signaux et donc générer des données qui vont enrichir la capacité de traiter d'informations qui vont être utilisables dans les processus de soins dans les processus d'aide à la décision dans les processus de détection de problèmes à venir et puis bien sûr ça nous amène à une autre technologie qui est la technologie des données volumineuses du big data de la masse de données je crois que ça c'est un enjeu majeur d'être capable de maîtriser finalement toutes les données qui vont être produites non seulement celles qui viennent des systèmes d'information mais celles qui sont produites effectivement par les patients par le comportement des patients par les nouveaux outils de la génomique et de toutes les homiques mais aussi par les données générées par l'utilisation des réseaux sociaux par exemple qui permettent de mieux comprendre les comportements qui permettent aussi d'influencer ces comportements et donc qui ont un rôle intéressant à jouer dans cette santé numérique et puis finalement les développements actuels dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence augmentée qui qui probablement vont perturber aussi un certain nombre de processus en permettant à des algorithmes d'amener des informations d'amener des connaissances d'amener des de l'aide à la décision que ça soit aux professionnels ou que ça soit aux patients que ça soit à leurs proches donc on voit ici une panoplie de technologies qui sont en développement et qui vont déjà influencer actuellement mais vont influencer de manière plus importante les processus de soins de santé à tous les niveaux que ça soit les professionnels que ça soit les patients que ça soit aussi les proches qui vont être appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans les dispositifs et au merci beaucoup mais au HUG en particulier est-ce que vous avez des dispositifs qui sont phares qui vous occupent plus particulièrement et quel professionnel occupe-t-il en particulier puisqu'on est sur la question des métiers alors si on prend la cybersanté alors il y a bien sûr tout un enjeu de déploiement de ces technologies ça fait 20 ans qu'on y travaille et ça fait peut-être une dizaine d'années que ça devient quelque chose qui commence à se déployer largement et à avoir un impact donc ça nécessite non seulement des informaticiens mais également toute une panoplie de personnes qui vont être là en soutien en capacité d'expliquer aux patients et à leurs proches ces outils à soutenir le déploiement de ces informations et puis il y a en parallèle comme je le disais l'enjeu de l'interopérabilité l'enjeu de donner du sens à ces données et là on a des spécialistes des ontologies des spécialistes du traitement de l'information qui eux travaillent sur le fait que une fois qu'on a mis en place finalement la tuyauterie qui permet de faire circuler l'information ce qui va passer dedans doit être compris et ça ça nécessite des professions comme des spécialistes en représentation des connaissances médicales des spécialistes en ontologie des spécialistes en terminologie et ça c'est des choses qui se développent dont on bénéficie par exemple aux hôpitaux universitaires de Genève et puis alors dans le domaine du traitement des masses de données actuellement on se bat contre les grands utilisateurs de ces compétences que sont Google ou Amazon qui recrutent à tour de bras aussi en Suisse et donc on va actuellement chercher plutôt dans nos départements d'astrophysique des spécialistes en traitement des masses de données pour utiliser leurs compétences et les appliquer dans le domaine de la santé et au CHUV pardon maintenant on passe des HUG et au CHUV où j'entends qu'il y a une différence déjà dans la gouvernance où ici on a une lecture peut-être plus professionnelle des systèmes d'information puisque vous êtes intégré à la direction des soins par exemple vous allez peut-être nous expliquer cette vision spécifique à la direction des soins par exemple je pense qu'il y a un fonds qui reste le même on se pose la question aujourd'hui on a des masses de données qui ont été enregistrées depuis des années et puis c'est clair qu'on n'a pas encore ni l'expérience qui est à Genève qui est déjà en place mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre qui se développe de manière assez formelle néanmoins je voulais prendre un point enfin un angle un tout petit peu différent dans ma position de soignant et non pas de gestionnaire à l'hôpital c'est de pouvoir dire si on veut que les soignants et que les données soient saisies et que les patients adhèrent et comprennent ce qui leur arrive parce que quand on voit la difficulté qu'il y a à faire adhérer les patients par exemple au DEP aujourd'hui en Suisse on se rend bien compte qu'il y a un manque de compréhension de cette philosophie ou de ce nouveau monde qui est le monde de l'information et de la technologie qui est loin d'être immédiat et donc là on a un travail des nouvelles fonctions et des nouvelles responsabilités en tant que soignant qui est de pouvoir rendre l'existence des données possibles et d'avoir une qualité de données pour que les systèmes puissent les interpréter parce que c'est bien d'avoir des dossiers électroniques etc. mais si l'information n'est pas cohérente on va néanmoins avoir des difficultés à l'interpréter et puis l'autre élément peut-être aussi puisque vous évoquiez la notion de pratique c'est que le soignant on parle beaucoup du dossier de soins avec tous les éléments liés à la clinique mais en fait la réalité de l'activité d'un soignant aujourd'hui c'est une partie liée qui est dans la chambre du patient mais il y a tout le reste il y a la gestion il y a l'organisation il y a la coordination des acteurs dans les services il y a assurer la continuité de la prise en charge vers l'extérieur et après d'un point de vue clinique il y a l'enseignement aux patients etc. mais on voit bien que les développements des technologies comme l'aide à la décision les robots l'intelligence artificielle vont avoir un intérêt massif du point de vue de la clinique mais pourrait aussi en avoir de manière assez importante dans la gestion même des institutions pour améliorer vraiment garantir cette continuité et diminuer les durées de séjour et pouvoir augmenter la performance du système dans son ensemble au service de la coordination comme le disait Claude tout à l'heure tu voulais ajouter quelque chose j'avais l'impression merci beaucoup et vous vouliez ajouter encore vous parliez quand même au début d'une spécificité soignante comment est-ce qu'on parle aux soignants comment est-ce qu'on parle aux médecins par exemple pour vous est-ce que vous voyez des différences dans la manière de profiler ces outils en fonction ou alors dans la manière de former les gens pour s'adapter aux outils selon les différents métiers par exemple alors il y a une chose qui est assez claire aujourd'hui je pense qu'on est encore dans un processus d'évolution majeure dans le sens que les nouvelles technologies on a eu les dossiers de soins on a eu des dossiers qui étaient maîtrisés par chaque institution etc et ça c'est quelque chose qui va voler en éclats à mon avis dans les quelques années à venir c'est-à-dire que quand on parle alors je sais que vous allez en reparler aussi mais par exemple du parcours du patient aujourd'hui la technologie nous permet de nous libérer totalement des institutions c'est-à-dire que vous avez quand on parle de capteurs de télémétrie de téléconsultation etc on peut vraiment le patient devient l'acteur principal de la saisie des données il devient le récepteur d'informations il fournit de l'information mais qu'il soit à l'hôpital à domicile etc il y a une continuité autour de lui mais qui va exploser les systèmes et aujourd'hui on est bloqué si je pense au canton de Vaud et je pense que c'est le même problème au canton de Genève c'est qu'on est bloqué légalement on n'a pas les moyens légaux d'aller au bout de ce que la technologie permettrait de faire et du coup on doit repenser entièrement l'organisation dans le futur je pense qu'il y a un énorme travail qui doit être fait c'est repenser l'organisation même des systèmes de santé parce que les systèmes d'information vont exploser tout ça et c'est déjà fait avec les montres avec les objets connectés etc les gens eux-mêmes ont déjà une continuité d'information de santé qui va largement au-delà de ce que la loi permet pour les institutions et même je voulais dire quelque chose pour répondre à votre question sur qu'est-ce que ça change pour les médecins qu'est-ce que ça change pour les infirmiers qu'est-ce que ça change pour les autres ça change pour tout le monde et ce que ça change fondamentalement c'est le fait que l'interprofessionnalité devient essentiel et malheureusement on est encore organisé dans des filières professionnelles dès la formation avec une certaine ségrégation alors que justement ce que facilite finalement le numérique c'est cette capacité à collaborer mais aussi ce que ça implique c'est cette capacité à se comprendre et à développer un vocabulaire qui est commun et un certain nombre de concepts qui sont partagés c'est pour ça que nos étudiants en médecine en sciences infirmiers et d'autres professions paramédicales suivent dès leur première année de formation initiale des semaines sur l'interprofessionnalité parce que je pense que ça va être une des clés quand on parle des compétences bien sûr c'est important de maîtriser les compétences du numérique mais je pense que les compétences qu'il va falloir développer pour être efficaces et pertinents c'est des compétences sur l'interprofessionnalité et puis c'est tous des compétences transversales ce que les anglo-saxons appellent les soft skills cette capacité à travailler en équipe cette capacité à écouter l'autre et à respecter son point de vue pour résoudre des problèmes complexes toutes ces compétences-là finalement nos systèmes de formation ne sont pas très très bons pour les développer et je pense que ça va être un des enjeux de ces prochaines années c'est dès les formations initiales arriver à développer de manière beaucoup plus forte ces compétences parce que c'est celles-là qui permettront finalement de glaner les fruits des outils du numérique beaucoup plus que la technologie elle-même si je peux rebondir par rapport à ça aujourd'hui on est sur des parcours en rupture on se rend compte que la formation on y travaille on se rend compte que la technologie aujourd'hui on est prêt on sait s'interconnecter nous sommes des plombiers du numérique dans les systèmes d'information on sait le faire depuis des années aujourd'hui on a des barrières légales je peux vous l'illustrer je n'ai pas le droit en tant qu'organisme de soi à domicile de savoir quand un patient est hospitalisé au HUG les HUG n'ont pas le droit de me transmettre cette information aujourd'hui d'un point de vue légal c'est interdit donc qu'est-ce qu'on fait on met des humains au milieu j'ai des infirmières ça s'appelle les infirmières de liaison qui regardent deux écrans celui d'IMAD celui des HUG et qui nous passent l'information d'un écran à l'autre alors technologiquement on est prêt et qu'en quelques clics on peut l'activer donc on a ces ruptures aussi légales qui nous sont imposées par un carcan aujourd'hui juridique et qui n'évoluent pas aussi vite que la pratique et qui n'évoluent pas aussi vite que les patients vous l'avez dit les patients sont prêts à donner leur donnée à quel prix c'est un autre débat mais ils le font déjà aujourd'hui et puis on a aussi un certain nombre de ruptures de technologies de base je peux vous raconter notre expérience aujourd'hui nous on interagit avec les HUG on sait le faire électroniquement mais on interagit aussi avec les médecins de ville et aujourd'hui l'outil favori du médecin de ville encore et malheureusement c'est le fax on est encore interpellé récemment par rapport à ça et c'est vrai que le fax technologie des années 70 nous met des ruptures technologiques qu'on ne sait pas tout à fait très électroniquement des fax donc on a aussi des limitations comme ça qu'on vit au quotidien qui sont beaucoup plus basiques mais beaucoup plus limitantes écoutez vous m'avez coupé l'herbe sous le pied j'allais vous poser la question des enjeux d'implémentation c'est-à-dire des difficultés que vous rencontrez sur le terrain en voici une est-ce que vous avez d'autres difficultés est-ce que vous avez peut-être des exemples assez précis de technologies par exemple qui ont rencontré des difficultés d'implémentation des exemples que vous avez eu au HUG par exemple on a commencé le dossier électronique il y a 20 ans et on pensait que c'était une affaire de 2 à 3 ans et que ça allait être réglé et en fait on s'est rendu compte qu'un des enjeux principaux et je pense qu'il reste l'enjeu principal c'est l'enjeu de la confiance c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un système où tous les parties prenantes se font confiance suffisamment pour être d'accord d'échanger de l'information et croyez-moi quand on a finalement réussi à passer les problèmes de confiance en particulier des professionnels qui estimaient que ces outils étaient des outils de transparence qui allaient divulguer finalement des choses dont ils ne pensaient pas que c'était une bonne idée de le faire une fois qu'on a passé cette étape-là on a eu par exemple l'affaire Snowden vous vous rappelez en 2013 la révélation que des gouvernements se permettaient d'espionner leurs propres citoyens et moi j'ai eu des appels de patients qui me disaient mais pouvez-vous me garantir que mes données ne sont pas accessibles par la NSA la NSA c'est l'agence américaine qui avait été incriminée dans l'affaire Snowden qu'est-ce qu'on peut répondre ? Peut-être pour rebondir là-dessus ça fait appel à une autre problématique auxquelles on fait face aujourd'hui soit on développe nos propres systèmes mais on n'a plus les ressources et c'est des mobilisations financières extrêmement fortes pour développer nos propres ressources soit aujourd'hui quand on fait un appel d'offres et qu'on cherche une solution les seules réponses qu'on a c'est des solutions cloud la majorité des appels d'offres qu'on a c'est des providers cloud et aujourd'hui nous ne savons pas mettre en place des solutions qui ne soient plus cloud et qui ne soient plus hébergées dans ces data centers centralisés on ne sait pas forcément où c'est et c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous pose une vraie limite est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là est-ce qu'on veut mettre ces données médicales on vous rappelle Snowden et l'ANSA est-ce qu'on a réellement le choix aujourd'hui j'en suis persuadé qu'on ne l'a plus on n'a plus les moyens de ce choix en tout cas pour un organisme comme l'autre on ne peut pas développer de A à Z toutes les solutions donc les enjeux de souveraineté numérique vont être je pense un enjeu sociétal pas uniquement dans le domaine de la santé mais qui va devenir un thème important de discussion sans parler des enjeux de sobriété numérique qui sont également aussi des enjeux importants à l'ère où on se rend compte de la possibilité du numérique en termes de pollution et d'impact sur le climat donc je pense qu'il va y avoir des défis qui dépassent très largement le domaine de la santé mais qui vont nous impacter dans nos réflexions et la manière de construire les systèmes mais je pense qu'effectivement la confiance s'en est un les bases réglementaires et légales qui doivent évoluer mais qui évidemment évoluent à la vitesse des lois qui est évidemment plus lente que celle des avancées technologiques je pense qu'il y a des enjeux qui sont liés au modèle financier actuellement c'est compliqué de monter des modèles économiques ou des modèles d'affaires qui soient pérennes actuellement les bases pour le remorsement par exemple des actes à distance qui font énormément de sens pour la prise en charge de nombreux patients font que finalement c'est plus simple pour tout le monde de quand même faire venir le patient à l'hôpital pour la consultation et donc là il y a vraiment des changements qui sont des changements assez profonds dans l'organisation du système de santé qui sont nécessaires si on veut vraiment voir ces outils pouvoir se développer alors là on voit des enjeux assez macro et vous avez parlé de la confiance celle des patients en particulier et puis je me disais aussi est-ce que vous avez eu des problèmes de confiance des professionnels parce que c'est aussi une manière c'est aussi plus de transparence c'est des données qui sortent d'un service c'est des données par exemple Alain alors ce qui est on parlait d'interdisciplinarité ou d'interprofessionnalité je pense que ça c'est une des évolutions assez intéressantes c'est quand on a commencé à construire le dossier par exemple on voyait très bien qu'on demandait aux infirmières de mesurer les tensions et de documenter les tensions pulsations et les médecins ils se remettaient dans leur truc un champ où ils allaient remettre quand même leur valeur à eux et il a fallu un certain temps pour que tout d'un coup on dit ah mais alors mais finalement on pourrait recopier celui saisi par l'infirmière sans se rendre compte qu'on crée un doublon donc on a à la même heure deux valeurs puis quand on commence à comprendre que finalement ce process il est absurde alors on arrive à l'étape suivante où finalement on partage l'information donc on a vu et puis que finalement on comprend qu'un système informatique permet juste d'aller voir une info et qu'elle est juste et qu'on n'est pas obligé donc il y a cette connaissance cette alors on va utiliser un mot le littératie des professionnels de la santé dans le domaine des sciences de l'information qui est encore très très loin d'être suffisante pour aller au bout et alors moi je mettrais il y a encore un autre aspect qui est quand même très lourd et on le voit aux Etats-Unis il y a énormément de travaux autour de ça c'est le fardeau que représente la saisie des informations qui aujourd'hui mériterait je pense un an d'ailleurs aux Etats-Unis ils ont le décret 25-5 où ils ont l'obligation je crois pour 2025 de résoudre de 75% le fardeau de saisie des données donc ils doivent réfléchir à ça pour résoudre un certain nombre de difficultés parce que ça se après c'est aussi un symptôme du système de santé dans son ensemble on sait que le personnel est fatigué on sait qu'on a un épuisement qu'on a une fuite des soignants etc donc quand on amène des outils qui en soi apportent un bénéfice énorme mais avec le fardeau de devoir saisir des informations qui sont utilisées par d'autres on voit bien qu'on crée des déficits informationnels et c'est un vrai problème que vous dites alors moi j'ai lu des travaux et j'ai suivi aussi des travaux des gens qui montrent que finalement le fardeau ne serait peut-être pas plus élevé aujourd'hui en termes de données collectées de temps passé à collecter des données par contre le sens de ces données a été perdu souvent dans l'informatisation est-ce que c'est des choses qui vous remontent qui vous parlent alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord je crois qu'il y a des études qui ont été faites notamment au CHU et qui sont qui sont vraiment graphiques et qui montrent que voilà un médecin interne à l'hôpital passe maintenant 6 heures par jour face à un ordinateur et ça à mon époque il y a 30 ans c'était pas ça et donc je pense que ça c'est un fait maintenant là où je rejoins la collecte de données ce qui est un peu différent c'est sûr le côté optimiste que je ne sens pas chez toi mais cette idée que des outils numériques bien faits sont capables de prendre en charge et des activités de documentation et des activités de coordination il y a d'ailleurs un livre que je recommande à ceux qui s'intéressent à cette question c'est de Eric Topol qui est un de nos penseurs du domaine et acteurs du domaine qui s'appelle Deep Medicine et le sous-titre c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle va rendre la médecine de nouveau humaine et je crois que cette idée qu'on a perdu le côté humain de la médecine est quand même assez globalement partagée en tout cas dans le monde médico-soignant je rejoins je ne suis pas pessimiste du tout c'est la réalité d'aujourd'hui qui est difficile néanmoins il y a une chose aussi alors parce qu'on parlait de formation je pense que on pourra y revenir dessus mais il y a quand même un lien avec les formations des métiers c'est qu'aujourd'hui il nous manque ces capacités de gestion de compréhension et d'interprétation prospective des données c'est qu'aujourd'hui on a plein de données mais quand on demande aux soignants mais quels je dis un exemple tout bête mais pour un patient pris en charge pour une grève de ceci ou pour un patient quelles seraient les données que vous voulez absolument suivre et puis on vous crée un tableau et on vous montre en ligne comment il évolue et s'il y a des problèmes on est encore très très loin d'avoir une compréhension alors je ne parle pas du côté médical mais là je parle vraiment de décors professionnels soignants au sens large il manque cette culture encore aujourd'hui est-ce que ça vous part voilà nous le grand défi qu'on a c'est qu'en fait l'ensemble de la collecte de données et l'ensemble du système d'information il se doit d'être mobile on preste 1 million d'heures annuellement à domicile avec 2500 collaborateurs et c'est vrai qu'il doit être 100% mobile puisque l'outil primaire de travail de nos collaborateurs c'est un smartphone pour 2500 collaborateurs j'ai 2600 smartphones à IMAD donc voilà c'est l'outil primaire et c'est vrai qu'on a fait l'erreur initiale de transférer ce qu'ils avaient sur leurs écrans des pc sur un smartphone donc autant dire que c'est un cauchemar en termes d'utilisation et que nos infirmières ont une capacité d'adaptation hallucinante et je les remercie je les salue pour ça parce que ce qu'on leur fournit aujourd'hui n'est pas convivial en termes de collecte de données c'est extrêmement complexe on réfléchit aujourd'hui et c'est vrai que l'utilisateur à son smartphone on en a tous dans nos poches il y a des apps et aujourd'hui on utilise des apps on a l'habitude que ce soit quelque chose de fluide sur lequel on n'a pas besoin de formation et on réfléchit nous à leur ramener cette logique d'app et à transformer nos systèmes métiers nos dossiers patients historiques sous forme d'app je ne parle même pas de gamification on n'en est pas là mais vraiment d'application mobile et une vraie application nativement mobile pour leur permettre une collègue de données facilité et qu'on doit y réduire et qu'on puisse aussi réduire les capacités et les temps de formation en ayant quelque chose qui soit intuitif on a tous acquis la maîtrise de dizaines d'applications sur nos smartphones sans qu'on soit formé et on doit arriver à ce même challenge en tout cas c'est nous ce qu'on se fixe comme objectif dans la mobilité D'accord des questions de design donc beaucoup de questions d'ingénieurs en fait pas tellement de questions d'adaptation des professionnels il y a quand même des questions de formation qui sont centrales et pas forcément formation à l'utilisation des outils mais formation à la compréhension de ce que ça veut dire formation à respecter la déontologie des données numériques comment est-ce qu'on s'assure que le patient consent est-ce qu'on est en train de faire avec ces données comment est-ce qu'on respecte les bases légales qui sous-tendent la manipulation de données qui sont des données personnelles sensibles donc il y a en termes de formation formation à une lecture critique des avis d'une intelligence artificielle toutes ces compétences là qui sont clairement pour l'instant qui ne font pas partie je dirais du cursus de formation vont nécessiter de penser à des formations continues à des formations tout au long de la vie n'est-ce pas Sophie et je crois que ça va être c'est central de comprendre que la formation initiale dans ce domaine ne sera jamais suffisante parce que les outils les technologies les problématiques le cadre réglementaire évolue de manière permanente et qu'il faut qu'on puisse s'assurer que les usagers que ce soit les professionnels que ce soit les citoyens aient les compétences pour qu'ils puissent les utiliser de manière responsable ça c'est un vrai souci comment vous formez j'imagine que dans une grande institution comme les réfugiés ou comme le CHUV par exemple ou même à l'IMAD il y a du monde vous avez déjà pensé des formations vous avez mis en place des choses à quoi ça ressemble aujourd'hui ? Alors on a une formation mais qui pour l'instant s'adresse quand même à un public très limité donc on est en train progressivement de ramener ces formations déjà dans les formations initiales avec le développement d'un sens critique autour de ces technologies mais c'est quelque chose qui doit être intégré dans tout le cursus pré-gradué post-gradué et de formation continue on compte sur les formations dont on a entendu la publicité tout à l'heure pour intégrer des modules autour de ces enjeux numériques parce que ça va être une composante essentielle du système de santé d'aujourd'hui d'ailleurs et de demain à fortiori C'est le cas de cette semaine en fait qui porte sur la thématique cette semaine au masque de santé publique qui porte sur la thématique d'aujourd'hui et cette table ronde est intégrée dans le cursus des étudiants on espère bien aller plus loin c'est une sensibilisation mais déjà de montrer un peu en quoi ces nouvelles technologies posent des enjeux d'implémentation tels que les enjeux de formation des professionnels alors qu'est-ce que vous avez pensé au sujet du dossier des données cliniques du patient mais si on fait le lien maintenant avec d'autres applications d'autres utilisations de l'intelligence artificielle et de la robotique la semaine dernière j'étais dans une conférence enfin je présentais dans une conférence aux Etats-Unis la Minneapolis et puis il m'avait demandé de faire une présentation provocatrice autour de la robotique donc j'ai pris l'ensemble des reproches que l'on fait à la technologie puis j'ai regardé toutes les études qui sont faites sur des solutions et puis je leur ai montré que finalement on pourrait peut-être à terme enlever les soignants pratiquement parce que aujourd'hui avec la reconnaissance faciale et la reconnaissance verbale et l'identification des émotions dans ces reconnaissances on peut demain imaginer que très probablement on aura des robots capables d'accueillir un patient aux urgences de lui poser des questions et puis pendant qu'il se pose ces questions il sera déjà connecté à Google donc il saura que le patient a déjà fait ses requêtes sur tel et tel sujet enfin etc puis on peut comme ça passer au robot qui transporte les patients le robot assistant infirmier qui prépare les médicaments qui amène le matériel etc donc ça va on va imaginer que ce genre de technologie devrait permettre alors d'un point de vue cynique dire voilà on va faire des économies etc d'un autre point de vue alors on arrive à la remarque que vous faisiez tout à l'heure c'est on va recentrer le soignant sur le corps de métier c'est qu'à un moment donné la techno elle aura résolu un certain nombre de problèmes qui finalement ne sont pas de la prise en charge clinique et on va pouvoir prendre en charge les patients de manière nettement plus efficace et nettement plus professionnelle que ce que l'on peut faire aujourd'hui parce qu'on passe 50% de son temps à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la clinique et donc ce serait la délégation du sale boulot voilà exactement moi j'ai le défi de mettre le robot au domicile de nos patients puisqu'aujourd'hui j'assure la sécurité à domicile de 6500 personnes avec des télé-alarmes ça prend ces 13 années 80 avec ces petites montres stigmatisantes avec un point rouge sur lequel vous appuyez on fait évoluer ces solutions là on a tenté de mettre des robots mais aujourd'hui les personnes âgées n'acceptent pas la forme du robot n'acceptent pas l'apport de l'intelligence artificielle et cette valeur ajoutée et on est en train de mener un projet pilote avec une start-up belge actuellement où on a en fait intégré ce robot dans une lampe donc vous avez un très beau plafonnier qui intègre un certain nombre de senseurs un certain nombre d'outils d'interaction vocaux et puis un certain nombre une partie d'intelligence augmentée artificielle on peut discuter du terme qui permet de faire de la détection de chute qui permet de déclencher un certain nombre d'événements qui nous permet dès demain matin de surveiller le plan canicule puisqu'on active le plan canicule demain et ça permet de suivre toutes ces constantes et tous ces éléments et l'acceptation du client dans ces solutions-là est beaucoup plus forte un petit robot qui se promène derrière eux c'est exclu une lampe au plafond c'est totalement accepté donc voilà c'est de nouvelles formes de technologies qu'on met en place aussi et sur lesquelles on a alors là c'est assez amusant parce que les pays asiatiques aiment beaucoup les robots humanoïdes les pays occidentaux n'aiment pas du tout les robots humanoïdes mais je pense que l'utilisation des chatbots est une technologie qui même à l'hôpital on pourrait totalement automatiser toute une série de processus à l'intérieur d'une chambre via un chatbot que ça soit la commande du lit la commande des volets l'appel pour avoir de la boisson il y a un tas de choses pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de se déplacer donc ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui les technologies existent les mentalités ne sont pas encore prêtes les professionnels on n'a pas encore repensé l'organisation et repensé les processus mais on a pas mal de choses je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être une toute petite expérience parce que là on projette finalement ce que souhaiteraient les patients je pense qu'une des leçons qu'on a apprises depuis 6 ou 7 ans aux hôpitaux universitaires de Genève c'est l'importance de demander véritablement aux patients ce qu'ils en pensent et c'est quelque chose qu'on fait très mal dans notre milieu parce qu'on estime que finalement on les connait assez bien ça fait 30 ans qu'on bosse dans l'hôpital on peut parler en leur nom et en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas on a maintenant une plateforme de 500 patients partenaires avec lesquels on traite alors pas seulement de problèmes liés au numérique mais d'organisation de l'hôpital et on est toujours surpris de voir à quel point il nous amène des idées qu'on n'aurait pas eues des souhaits qu'on ne leur aurait pas attribués a priori et je pense que c'est important aussi dans toutes les réflexions et dans la formation qu'on doit faire des professionnels de mettre ça en évidence la nécessité absolue dans tous ces enjeux notamment ces enjeux qui vont toucher on le disait à des questions de valeurs personnelles à des questions de représentation de soi de dignité de s'assurer qu'ils sont dans la conversation mais de manière honnête et pas juste un prétexte et ça c'est quelque chose en tout cas qui je sais est très développé on s'est beaucoup inspiré des développements canadiens en particulier au Québec mais je pense que ça ça a été pour nous une des avancées majeures et dans la manière de penser les outils numériques parce qu'évidemment de plus en plus d'outils qu'on est en train de mettre en place sont des outils pour les patients ou pour les proches on doit absolument travailler avec eux une petite réflexion et probablement qu'ils nous diront si les robots sont quelque chose de désirable ou pas peut-être je voyais que tu as bougé un petit peu je te demanderai après peut-être de nous donner ton avis global là-dessus moi j'ai j'ai entendu effectivement un certain nombre de choses qui sont intéressantes dans vos exemples en tout cas et pour revenir à la notion de métier et de transformation des métiers je vois qu'il y a quand même un problème d'ingénierie au départ qui revient souvent sur les formats des outils qui doivent évoluer pour être plus conviviaux pour prendre en charge un certain nombre d'activités qui constituent effectivement des activités secondaires ou annexes peut-être inutiles pour se concentrer sur le soin puis il y a la nécessité de travailler ensemble quand même qui est revenue à plusieurs reprises et puis je m'interrogeais aussi dans votre exemple par exemple sur le rôle que pouvaient jouer des soignants dans l'amélioration de l'acceptabilité d'un certain nombre d'outils qu'on impose aux patients tout à coup est-ce qu'ils ont joué un rôle par exemple dans l'acceptabilité ? Ils jouent un rôle bien sûr c'est nos premiers prescripteurs et c'est les premiers conseillers de nos clients mais aujourd'hui on fait face à un énorme challenge c'est qu'on n'y a plus accès on a une telle pénurie de professionnels que leur première priorité c'est de prester et moi je suis incapable de faire une solution informatique je suis incapable de développer une solution sans avoir accès aux utilisateurs et c'est vrai que depuis alors 24 mois par la crise Covid qu'on a pu connaître mais plus généralement pour nous le gros challenge c'est d'avoir accès à ces collaborateurs de terrain de pouvoir capturer leur savoir pouvoir le transcrire et c'est vrai que ça devient la ressource la plus rare on parle de la pénurie d'informaticiens elle est réelle on en forme et on en trouve encore mais pour moi la pénurie de l'utilisateur est encore plus criante et encore plus problématique dans ce que je peux conceptualiser après on parlait du métier d'ingénieur oui l'ingénieur est la clé de nos métiers mais je pense qu'il y a une vraie évolution on parle de plus en plus de user experience de remettre l'utilisateur de remettre le passion ou passion experience au centre de nos processus et c'est un nouveau métier qu'on doit développer qui existe depuis quelques années mais qui est encore un peu empirique et qui doit construire des bases théoriques aussi et qu'on doit accepter dans nos équipes d'ingénieurs et l'ingénieur doit accepter l'expert en user experience et ces deux mondes qui ne communiquent pas toujours très bien aussi bon oui un court commentaire en fait je suis peu familier avec le système de santé suisse donc je ne me permettrai pas de commentaires spécifiques mais j'écoutais mes collègues avec attention et tous leurs propos résonnent c'est des questions des enjeux des phénomènes qu'on vit de façon similaire au Québec et j'ajouterais peut-être une anecdote qui rejoint une partie des commentaires qui montrent que parfois le bricolage peut être intéressant et en fait c'est une expérience pilote qui s'est passée dans il y a quelques années dans un CHU à Montréal donc c'est un grand CHU de Montréal avec un dossier patient informatisé et que les les soignants dont les infirmières devraient abrever de données et un écueil c'était la tournée des infirmières qui faisaient au lit les signes vitaux qui dans le fond il n'y avait pas de terminal au chevet donc ils notaient sur un papier pour recopier et on s'est dit on va leur développer une app qu'ils vont pouvoir utiliser sur leur téléphone intelligent donc on a développé une toute simple app bien faite pour noter les signes vitaux au chevet c'était tout bonbon les infirmières se promenaient avec leur téléphone complétaient l'app et c'était sécurisé quand le téléphone sortait du rayon de l'hôpital il perdait toutes les données qui avaient été transférées au dossier patient et ce qu'on a observé c'est que les infirmières n'étaient pas seules dans l'expérience à avoir des téléphones intelligents il y avait les internes aussi donc les infirmières se sont mis vous savez le défi de trouver un interne lorsqu'on en a besoin à envoyer des sms des textos pour trouver les internes puis les internes bon ils étaient pris sur d'autres choses donc ils répondaient par texto on s'est rendu compte et ça a été viral tout le monde voulait utiliser l'app et donc on a observé un phénomène de coordination à travers les textos tellement que l'équipe d'ingénieurs s'est dit mais quand même il y a de l'information intéressante donc on s'est mis à archiver les messages de textos importants lorsqu'il y avait des confirmations ou des entre guillemets ordres médicaux et donc on a là un exemple tout à fait intéressant où on effectivement la pénibilité de recueillir les signes vitaux est devenu un outil tout à fait intéressant qui était viral au niveau de l'hôpital et d'assurer une meilleure cohésion comme on faisait illusion entre les équipes médicales et infirmières merci je vais peut-être laisser le temps encore juste avant de partir à l'apéritif à une ou deux questions rapides de la salle est-ce qu'il y a une main qui se lève est-ce que je peux prendre un nouveau micro merci de vous présenter bonjour je m'appelle Guy Bessi-Bahy je suis pharmacienne clinicienne et actuellement en formation pour le DAS de management en institution de santé ma question elle est en lien avec la transcription des informations je me posais la question de savoir si c'était utopique d'imaginer qu'un jour on puisse par exemple pour les peser avoir une balance intelligente qui reporte directement le résultat dans le dossier du patient pour éviter justement toute cette phase d'erreur liée à l'humain au moment de la transcription pareil pour les valeurs de laboratoire ou pour justement tous les signes vitaux et puis voilà est-ce que c'est utopique ou est-ce que c'est quelque chose qui sera envisageable dans un avenir pas trop loin c'est déjà le cas pour beaucoup de choses ne fût-ce que dans les unités de soins intermédiaires je parle du CHUV où tous les patients sont monitorés en continu et les données remontent automatiquement les soins intensifs là c'est encore plus intégré et puis on est en train de on commence à recevoir maintenant des nouveaux tensiomètres des nouveaux le manque encore pour le moment c'est les thermomètres mais les balances je pense qu'aujourd'hui c'est une technologie qui est assez bien développée pour les salles d'accouchement les CTG on est en train de remonter aussi les choses directement la seule petite difficulté c'est de poser la balance entre le temps de connecter l'appareil au patient au système versus je me mets sur le dossier je saisis ou je me mets sur mon téléphone et là là parfois finalement aujourd'hui la techno elle est encore un tout petit peu trop lente par rapport à l'activité directe d'une infirmière qui saisirait mais il y a déjà un grand grand nombre de lieux et de solutions de toutes sortes pour les saisies automatiques peut-être que pour le domiciliaire c'est un tout petit peu plus compliqué oui il y a beaucoup d'objets connectés au domicile qu'on pourrait utiliser le problème c'est quelle est la qualité de ce qu'on pourrait collecter au travers de ces outils grand public et on a beaucoup d'interrogations par rapport à ça c'est mieux que rien mais aujourd'hui on est soumis à des règles sur les medical device regulations qui fait qu'on ne peut pas forcément accepter toutes les données comment les traiter c'est des sujets sur lesquels on réfléchit à Genève au travers de différents projets de loi qui vont bientôt débuter par rapport au PROM c'est comment les qualifier et puis par rapport aux patients âgés on a un certain nombre de solutions mais typiquement une Apple Watch pour nous n'est pas une solution d'abord les données partent chez Apple même si on pourrait les intercepter mais surtout une personne âgée n'est pas capable d'avoir la systémique de la recharger toutes les nuits et on a besoin aussi qu'il la porte la nuit donc on doit avoir d'autres devices qui sont un peu moins grand public et un peu moins sympathiques ou user frame Oui juste rajouter je pense que vous parlez des balances connectées c'est un outil en fait très intéressant pour le suivi de patients qui sont en insuffisance cardiaque c'est vraiment une des rares situations où c'est vraiment intéressant d'avoir une balance connectée au domicile du patient parce que en se pesant régulièrement on arrive à détecter les situations où le patient prend du poids et donc à intervenir avant que le coeur décompense c'est qu'il faille hospitaliser le patient donc ça c'est typiquement le genre d'outils qu'on aimerait pouvoir déployer alors il y a maintenant un certain nombre d'outils de balance qui sont équipés directement avec une carte SIM et ce genre de choses qui font que ça existe déjà après toute la question c'est qui est-ce qui est notifié quand le poids augmente est-ce qu'on vérifie que c'est bien la bonne personne qui a été pesée sur la balance il y a toutes sortes d'enjeux d'organisation de nouveau mais effectivement le fait d'avoir ces objets connectés ça permet d'envisager des approches qui permettent d'éviter les hospitalisations qui devraient être une des motivations fortes de ces outils numériques je crois qu'on est d'accord ça fait partie des choses qu'on aimerait pouvoir développer et déployer à Genève prochainement alors je vois qu'il y avait encore des questions je vous invite à les poser peut-être de façon plus informelle aux acteurs à l'apéritif auquel je vous convie maintenant mais je voulais d'abord vous remercier de ce moment que vous nous avez permis de passer à réfléchir sur les différentes innovations technologiques et leur impact sur les métiers en santé évidemment on aura envie d'aller toujours un peu plus loin mais c'est déjà une bonne sensibilisation et ça nous a permis effectivement de nous rendre compte d'un certain nombre d'enjeux merci Claude d'abord merci Antoine et merci Alain et puis merci Marc pour vos apports et n'hésitez pas à aller les rencontrer après c'est le but de ce petit moment convivial qu'on vous propose alors Mylène va me confirmer juste à la sortie en face dans les jardins donc dans le parc dans un contexte assez agréable pour fêter à la fois nos diplômés et puis tous ces changements de gouvernance aussi au sein de certaines de nos formations donc les cases d'ASMAS en management des institutions de santé et pour fêter le départ d'Alain et je ne sais pas si Alain a pu nous rejoindre Alain Dora a pu nous rejoindre mais voilà on voulait aussi mais il sera à l'impéritif et on le félicitera là-bas merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous